bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui suite à de nombreuses questions je vais vous faire une vidéo spéciale sur quelques explications sur la arnova 7 fg 3 pour rappel cette tablette un seul un processeur d'un seul coeur d'un gigahertz d'un giga de ram elle est compatible 1080p et elle est équipée que seulement du wifi d'origine elle a pas le google play il faut l'installer je ne peux pas faire cette vidéo test de toutes mes tablettes est déjà fait elle est équipée de l'android 4.0 ic s ice cream sandwich donc 4 giga donc on va pas refaire le tour je l'avais déjà fait sur votre vidéo donc c'était juste pour les performances de la tablette pour vous rappeler donc la tablette est là qu'elles sont les questions donc le google earth et le sky vidéo c'est juste une affirmation on va tester ça ensuite au dessus je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser cette tablette en tant que liseuse d'ebook ou en tant que pdf et donc voilà on va tester tout ça on va allumer la tablette on va glisser voilà et on m'a aussi posé la question de comment je fais pour améliorer la qualité sonore de cette tablette donc on va commencer par ça donc en premier temps pour améliorer les qualités sonores vous devez installer l'application égaliseur eq u a l i z e r donc c'est une petite icône comme ça et avec vous légaliser vous pouvez augmenter au maximum tout ça c'est ce que j'ai fait pour avoir un son plus fort ça augmente tous les toutes les planches sinon vous pouvez sélectionner en tant que classique dans ce rock pop tout ce que vous souhaitez donc voilà ensuite peut-on lire les pdf sur cette tablette oui on peut soit en installant adobe raider ou soit des équivalents sur le play store le play store ouais play store donc lui après vous l'ouvrez cliquez sur l'icône et aucun document de trouver récemment mais sinon vous pouvez faire peut-on l'utilisant en tant qu'ébook oui on peut l'utiliser en tant qu'ébook il ya le play livre les livres qui correspond au play store de d'android sur les livres donc cliquez dessus et là bas là un seul livre disponible qui offert les précieuses ridicule gens machin midi le chouette voilà ça fait ça chargement donc voilà madelon de toc avec un effet de page donc même avec une tablette locaux c'est un peu basse selon les cas les fonctionnalités les caractéristiques les performances selon les performances skype oui on peut faire skype vidéo avec la white cam qui est là la serre à ça sinon il aurait pas mis donc oui on peut faire ce cas vidéo je vais déjà testé mais là je vais pas le tester je peux pas et maintenant il est dit que le google earth fonctionne quand je rappelle qu'il ya un seul coeur en un gigahertz avec un giga drame voyons voir si cela est vrai on le lance il a l'air de charger il a l'air de fonctionner bienvenue dans google earth nous allons commencer à vous présenter refuser hop voilà donc voilà la planète tourne à ça ça crame un tout petit peu mais c'est pas très embêtant on va venir après avec les fonctionnalités avec les performances de cette tablette c'est un peu normal donc on va pas cracher dessus toi cette page là j'en suis de cacher on peut rapprocher est ce qu'on peut rapprocher oui on peut rapprocher c'est ça met du temps à voilà donc voilà nickel je sais pas du tout je suis là je suis en france c'est tout ce que je sais on dirait pas non je veux pas dire des conneries voilà sur l'oie ok donc voilà j'ai mon âge ok donc voilà donc donc oui donc ça c'est correct donc on peut bien dire que google earth est bien compatible on peut dire que pour améliorer le son il ya besoin d'écaliseur on a ça fait un ebook un liseur de pdf skype fonctionne vous pouvez communiquer msn fonctionne tiens il y en a un deuxième mois et bon bref voilà google play fonctionne après avoir installé ce qu'il fallait donc pour revenir à ça on m'a demandé de faire une vidéo pour installer google play un tuto pour installer le google play sur cette tablette mais je ne pourrais pas la faire j'ai essayé mais ça ça veut pas j'ai déjà sur les tablettes déjà installé c'est ce qu'il fallait donc je ne peux pas le faire moi même donc j'en suis vraiment désolé j'avais mis une vidéo en tant que tuto sur mon site sur mon sur mon site oui sur mon site oui et sur en tant que commentaire de de la vidéo plutôt sur la présentation de cette tablette qui ramené à une vidéo et un tuto qui expliquait tout ça en détail mais en anglais mais je pour vous dire que moi je suis une quiche en anglais et j'ai quand même réussi donc c'est la portée de tous si moi j'arrive tout le monde peut y arriver donc voilà pour finir je voilà donc cette tablette les compatibles avec toutes les fonctionnalités de google de google compatible avec skype msn avec les vidéos chat et tout ce qui va avec donc voilà donc la confirmation est faite on peut l'utiliser en tant que ebook pas tout c'est une tablette il ya plein de fonctionnalités donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura aidé qu'elle vous aura plu et j'espère vous retrouver sur la prochaine vidéo qui sera sûrement je sais pas encore en fin de compte on verra ça donc je vous remercie encore une fois je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon à laquelle vous regardez cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère vous revoir sur mes autres vidéos et à plus tard merci